Arrache toi maintenant, allez ! Allez, c'est bien, c'est super ! T'es bien pour l'instant, si t'as des ressources, c'est le moment où t'accélère. Non, 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 tu montes encore ! Montez un immeuble de 5 étages en moins de 5 minutes. Pas sous la corde. Ouais, allez arrache ! Allez, tu rentres dans la pièce, que je puisse arrêter le chrono là ! Pour intégrer le raid, mieux vaut ne pas avoir peur du vide. Voilà, c'est bon. Allez, tu te hisses maintenant. Allez, 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 faut que tu passes complète. Allez, faut que tu rentres, faut que tu rentres. Hop ! Une, trente-deux, très bien ! Ah, c'est bien, c'était très très bien ! C'était très bien ! Des fois, vous devez accéder sur les toits, vous n'avez pas toujours la belle échelle ou le bel escalier qui vous emmène en haut. Donc des fois, il faut se débrouiller et puis il faut grimper un petit peu. Il faut être polyvalent au raid. Il faut être super polyvalent au raid. Une unité d'élite, en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. En 2015, ce sont eux qui avaient libéré les otages de l'hyper-cachère. Pour faire partie de cette force d'intervention, il faut d'abord être policier, mais aussi réussir 7 jours de tests intensifs. Échauffement, n'oublie pas. Ces 58 candidats se sont entraînés depuis des mois. L'un des premiers tests, c'est la force. Allez, c'est parti ! Ce pneu pèse 120 kilos. En cas de blessure, il faut être capable de porter l'un de ses partenaires lourdement équipés. Les tests que l'on fait sur cette semaine-là sont multiples et variés, puisque vous en avez une trentaine de tests différents et qui nous permettent à l'issue d'établir les profils que l'on recherche, mais pas que des gros bras forcément, mais avec quand même une dimension physique indispensable. Même épuisés, les candidats doivent avoir les bons réflexes. Mais les tests de sélection ne sont pas tous aussi spectaculaires. Cette épreuve va se dérouler à l'aveugle. Les candidats doivent monter une tente à tâtons. C'est la première année que ce test un peu étrange a lieu sous le regard d'une psychologue. Écoutez-moi, les gars qui sont aux angles, vous n'en bougez pas. Une épreuve déterminante pour repérer les leaders, une mauvaise attitude peut être éliminatoire. Les interventions, l'opérateur ne va pas la faire toute seule, il va la faire en groupe avec ses camarades, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. On veut des gens qui, à la base, aient de bonnes attitudes et un comportement altruiste au maximum pour aider les copains. Après une nuit blanche et trois jours éprouvant, les candidats doivent repousser leurs limites toujours plus loin. Ils ne voient rien, ne savent pas où ils sont. Un masque les empêche de respirer. L'épreuve de la claustrophobie sert à mesurer leur résistance au stress. « Allez, il y a des otages, dépêche-toi là, bouge-toi ! Allez, bouge, 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 bouge ! Allez, allez ! » « Tu prends cinq secondes, ça va ? » « Ouais, je vais repartir. Et sur le ventre. Allez, tout de suite. Allez, repart tout de suite. » « Des fois, vous restez des dizaines d'heures avec 50 kilos sur vous, dans le stress, dans les montées d'escaliers, dans des périodes de tension qui sont assez palpables. Donc on veut tester les gens sur ce mode d'opération. » Ce candidat, par exemple, filmé par les instructeurs, fait un malaise à la sortie. « Mets-toi debout, mets-toi debout ! » « Oh, hé ! » « Ça va, regarde ? » Lors de ces sélections, plusieurs ont dû abandonner pour cause de blessures. « Respire, respire. » « Récupère, récupère. » À mi-parcours pour les 58 candidats, c'est le moment tant redouté. « Bravo pour ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, même si vous êtes éliminés ce soir. » La moitié d'entre eux doit partir. « J'étais très ému, il y avait quelques larmes qui coulaient. » « Et là, il faudra voir autre chose, pour trouver de nouveaux buts dans la vie. » À la fin de la semaine de test, seuls 15 candidats sont finalement retenus pour suivre la formation du RAID. « On est heureux, c'est la consécration de toute une carrière. C'est le dernier rempart, on va dire. » « Voilà, c'est ce qui nous motive. » « On va sauver des vies, c'est principalement ça. » En septembre prochain, ils devraient rejoindre les forces d'intervention. Si le RAID est ouvert aux femmes, aucune n'a réussi à ce jour ces tests de sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada